J'ai fait un petit calcul. Ma Senseo a 5 ans, elle m'a coûté 50€, elle commence à galérer, d'ailleurs elle a galéré dès le départ. Mais je lorgne la Dolonghi depuis un moment et je vois le prix et je me pose pas mal de questions. Alors déjà, si t'as la faim de sortir de chez toi, tu peux la commander 40€ moins cher sur Amazon. Et si t'es chaud de déplacer un peu, tu peux faire une économie de 74€ en allant la chercher chez Darty. Euh, y'aura pas de baisse de prix massive ? Pas de baisse de prix ? Je vais chez Darty. Revenons à nos moutons, maintenant qu'on a défini le prix de la Dolonghi, 300€ par rapport à la Senseo, 74€. Que les grains et les dosettes ont une différence de 1€ du kilo et qu'il faut 7g pour faire un café. On arrive à une différence de prix de 10 centimes, la dosette à 8 centimes, le café fait par une Dolonghi. Donc 2 centimes de différence. 200€ d'investissement divisé par 2 centimes, ça fait donc 10 000 cafés à produire pour pouvoir rentabiliser votre Senseo par rapport à une Dolonghi, c'est cadeau.